Salut à tous, c'est le CoreBlock et c'est parti pour un nouvel épisode de Let's Build Ultra Moderne, l'épisode numéro 7 Et comme je vous l'avais dit, entre le 6 et le 7 il y a eu pas mal de temps, il y a eu pas mal de changements, il y a eu pas mal de constructions autour Le pack de textures a changé, bref, vous allez voir ça tout de suite, on va faire un petit fly pour vous montrer la différence avec le flow Que vous avez de toute façon déjà un peu vu sur certains épisodes de visite en l'occurrence du quartier Donc c'est le quartier ultra moderne où à l'époque de l'épisode numéro 6 pour vous, il est pas si vieux finalement, j'ai dû le poster il y a une semaine ou deux, je sais pas Je n'en sais rien, je dis ça au pif, bref, il y avait rien, mais là il y a plein de choses forcément, puisqu'il s'est passé presque un mois En gros il s'est passé un mois entre l'épisode 6 et maintenant le 7, ouais un mois facile Donc bref, on s'en fout, détail mis à part, on est passé, je suis passé en flow HD 128x, le pack de textures Ce qui change un peu l'aspect et le look de la maison, ce qui est normal, puisque c'est pas tout à fait pareil Mais moi, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Il y en a certains qui m'ont dit, oui repasse en, c'est des abonnés qui me demandent repasse en soir-tex Non, moi je préfère le flow, donc je vais rester avec le flow, pour l'instant en tout cas Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder l'heure déjà, allez, 14h30 Ce qu'on va faire, c'est que les extérieurs, oui alors j'ai viré aussi les bandes, j'avais fait les bandes à la Shiftmaster avec de la laine verte Ben je les virais, finalement je trouvais ça mieux sans On refera encore du jardin plus tard, mais j'avais enchaîné deux épisodes extérieur jardin Il y a encore la terrasse en haut et améliorer le jardin ici, à côté de chez Mamar Mais pour aujourd'hui, on va s'attaquer à un peu d'intérieur pour changer, puis il y aura aussi cette terrasse à faire Il y aura plein d'épisodes de toute façon sur cette maison Et on va donc s'attaquer à la partie Ferraslan, si vous vous souvenez, le bas appartient à Ferraslan dans la petite histoire Donc j'ai un peu préparé le bousin, j'ai tiré ce mur et j'ai fait un petit dénivelé Parce que c'est toujours plus sympa Et on va attaquer donc les appartements de Ferras Et qu'est-ce qu'on va lui mettre ? On va lui mettre déjà en bas, il y aura le salon Voilà, le coin salon sera en bas Et à ce niveau-là, on va faire la cuisine, salle à manger, la chambre à côté, cuillère sorti, petite salle de bain Ouais, on va faire ça comme ça Par contre, comment on va le faire ? C'est la bonne question Est-ce que j'ai la place de foutre un bar ? Ou un bar cuisine ? Ça va faire bizarre Peut-être pas de bar Non, on va pas faire ça, on va pas faire de bar Bon, la cuisine Alors moi j'aime bien utiliser les blocs d'obsidienne en flot Ça fait un petit peu ardoise tout ça, ça fait délire Alors ça fera peut-être trop foncer Je vais mettre un îlot central Ça va pas trop gêner le passage là Si on fait trois Si je fais un îlot central Ça aurait été pas mal sur un nombre impair On s'en fout un peu, on fait ce qu'on veut Ah, il y a une appli qui tombe Laissez-moi check Nombre impair Pas mal de lag Donc Donc là du coup ça fait Ça fait huge Peut-être que de deux Ouais, on va tester comme ça On va tester comme ça C'est-à-dire que par exemple On va mettre des fours Juste pour Comment dirais-je Délimiter un peu L'espace cuisson de la cuisine Moi je peux le faire sur trois Moi je peux faire un Ouais, pas mal Je vais faire un Dégage-toi Je pourrais le faire sur trois Faire un petit système de Ah ouais, c'est combien ça ? Ça peut être pas mal C'est 28 de souvenirs Ouais, 28 Alors ça, ça fait pas mal Bon, avec Ford Elite évidemment Ça fait pas mal l'idée Comment dirais-je Pour les plaques de cuisson En tout cas avec ce pack de texture Mais avec les petits carrés comme ça Donc c'est plutôt pas mal On y voit pas terrible J'aurais pu penser d'ailleurs A faire un système de lumière Alors je me disais Peut-être que sur cette pièce Ça pourrait être pas mal Un truc que j'ai fait souvent Que je vous ai montré Sur les épisodes de visite de maison Ultra moderne Que je fais en ce moment Bon, le pioche Tu l'appelles, tu le dégages Par exemple Vous voyez avec de l'escalier Comme ça Alors on va essayer d'aller vite Je vais pas les poser à la main Je vais faire le flemmard Stack 15 Parce qu'on va gagner un peu de temps En faisant ça Je gagnerai du temps Peut-être si je faisais bien Bref, peu importe Donc moi c'est vrai qu'en ce moment J'aime bien utiliser ça Alors là j'utilise l'escalier en quartz Pour faire mon fameux petit tour Laissez-moi check C'est comme ça que je le pose Après évidemment N'importe quel escalier fait l'affaire Mais là j'ai une petite touche de blanc Un peu dans la pièce Pour Bon les cheveux le flemmard Stack 4 Bon ça fait pas gagner grand chose quand même Et donc oui La technique de l'escalier au plafond Comme ça Bien sûr on peut le poser comme ça S'il faut Ça c'est une question de goût Ça fait pas exactement le même effet Mais c'est le petit frère Alors vous voyez Est-ce que je laisse un tour de gris Un tour de pierre Où je rajoute Là j'ai pas d'avis On peut test On peut test tout virer D'accord Ça nous prend un peu de temps Alors ça oui C'est le genre de choses Que c'est vrai que J'aime pas forcément spécialement montrer En let's build Puisque Une troll du coup Si une troll Tac Ok On va poser lui Comme ça D'accord Bugman Voilà là il bug Qu'est-ce que je disais Ouais donc voilà C'est pas très intéressant à regarder En plus j'ai oublié J'ai vu de la lumière Ça c'est dommage pour vous Vous allez pas voir grand chose Donc c'est un peu répétitif Bon alors l'idée c'est ça Donc deux tours c'est La pièce c'est grande comme ça Pour faire un énorme plafonnier Deux tours d'escalier c'est bien Des fois j'ai même fait trois De souvenirs Sur une maison ultra moderne On peut faire qu'un Evidemment on peut tout faire Je trouvais que ça faisait Un peu trop fin Il va arrêter de me troller L'escalier Il y a sûrement une logique Que j'ai pas percuté Ouais voilà On peut se mettre un bloc avant Ouais un seul tour d'escalier Je trouve que ça fait trop fin Mais bon Ça dépend de la taille De la pièce et du plafonnier Je pense Ah ouais d'accord On va faire un bloc avant Pour qu'il comprenne Bon on va stacker Au pif stack 13 Et ici donc Voilà Et juste on va mettre Peut-être de la On verra ça plus tard Donc du coup Voilà c'est ça l'idée Et là on replace Alors Alors là la couleur On choisit Alors si on fait un petit rappel De parquet En mettant par exemple C'est vrai que la laine marron J'aime bien Ça met un côté Je sais pas mal On va essayer avec un truc plus clair Par exemple Le gris clair Comme le sol finalement Mais le sol j'ai déjà changé On peut y aller carrément dans le noir On va voir ce que ça donne Non Quoique Bon pour l'instant Je vais rester sur le marron Et On va se mettre du fameux beacon Pour se faire l'éclairage Ouais donc c'est là le beacon Alors là si on fait un truc de régulier Je n'ai pas fait de mesure J'ai pas fait de mesure Donc par exemple Ouais c'est vrai que c'est pas mal Que je remplace Au dessus il y a le soleil Ouais c'est ça D'accord Ok C'est pas très grave C'est pas très grave Donc par exemple Non c'est nul parce que je fais Combien il y a de largeur Donc là Ah bah on peut se faire Trois rangées Pas du tout Si on place un là Et un là On va faire plutôt comme ça Donc un comme ça Donc à deux 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 C'est vrai que ça aurait été pas mal Que je mesure avant Si je fais comme ça Comme ça Avec du bol Ça a tombé juste Je crois pas Non ça tombe pas juste C'est pas grave Dans ce cas là On fait comme ça On met lui On met lui Du coup on met lui Et on met rien On verra Voilà j'aurais pu faire un truc Pseudo aléatoire On va se débrouiller J'en fous un peu J'ai envie de dire Absolue c'est pas super important Mince C'est pas lui que je voulais mettre Euh Chalabsta Ou alors on peut très bien faire Un ici Et un ici Et si on vire toute la lumière Bon il va en manquer forcément J'imagine Ça c'est évident Alors qu'est-ce que ça donne Pourquoi pas j'ai envie de dire Ok Le plafonnier On va rajouter de la lumière Alors là pour le let's build Parce que c'est vrai que YouTube Ça assombrit pas mal Je vous remets Euh Fps pas très stable Euh Je vous remets un peu de lumière Pour le let's build Donc si on met la cuisine là Il y aura sûrement Le coin c'est à manger là Du coup par contre Il y a un truc Que j'étais en train de penser C'est que ça pourrait être pas mal D'avoir une Bah il y aura pas de hot Ça va être très chiant sinon C'est pas très grave Ouais c'est pas grave Donc ici On pourrait faire Le coin il y aura évier On va rester dans le noir Euh Il y aura Un évier Wow Un évier Il y aura Un truc comme ça ici D'accord Là par contre On peut se permettre De faire des meubles Haut Ouais pourquoi pas Alors L'évier Euh non On va pas se le faire en chaudron On va changer On va se le faire en 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 entonnoir Tac Entonnoir ici Petit bloc De laine blanche Ou de neige Pour se faire Un petit Lave linge Euh Lave linge Lave vaisselle En même temps Ça peut être lave linge aussi S'il faut Tac Comme ça Juste On va faire la technique Du fameux Item frame Avec Le robinet LOL Et le bloc De laine Euh Ça aurait été pas mal Que j'en ai Ah ouais Je vais me faire un W Et le bloc De laine Rouge Et bloc De laine Bleu Et du coup Dans l'idée Piston Item frame Au chaud à droite Euh Au froide À droite Au chaud à gauche Moyet Ça peut être le délire Euh J'ai Habsta Habsta Là Qu'est-ce qu'on peut poser Ouais Un bloc en bois Ouais D'accord Euh Ichi Ichi Euh Je suis en train de réfléchir Est-ce que je cale un frigo À l'ancienne Ça y a longtemps Que j'ai pas fait Alors je vois souvent Des frigos en piston Je ne sais pas pourquoi Ça peut faire un effet sympa Ça peut faire un effet sympa En même temps C'est vrai comme ça Allez Si je fous une porte Est-ce que ça Ça peut Ou On s'en fout un peu Alors qu'une seule porte Et après t'as des items frames dessus Ah 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 Why not Regardez Si on met la porte comme ça Ici on se dit Pourquoi pas Et je pourrais rajouter Des items frames Sur les pistons Mettre par exemple Un bloc de glace Genre machine à glaçon Frigo Omerilol Moignet Ou pas Ou alors de Pour l'instant je vais rien mettre Je vais réfléchir après à ça Du coup ici On pourrait faire une étagère de rangement Comme on a l'avantage D'avoir Je vais remettre un petit peu de l'huile Comme on a Bim On pourrait creuser dans la masse Bon on va faire ça On va pas s'emmerder On va se faire le fameux rangement Directement dans le bordel Et quand je dis rangement Ça va être Méga étagère De la mort Eh bien écoutez Je vais refaire un truc Que j'avais trouvé sympa Qui va être surtout déco Mais ça fait l'esprit étagère J'avais fait ça sur un let's build Et je vais le refaire Pour vous montrer Et surtout parce que J'aimais beaucoup le délire Donc il nous faut une profondeur de 3 Voilà Ça va être pas mal Profondeur de 3 On va se le faire en 7 peut-être La technique de gogo Vous allez comprendre Ici je me remets de la pierre Allez laissez-moi réfléchir Parce que le système de lumière Peut venir de derrière Mais plus bas Pour que ça soit cool Et ici ça pousse Ok Donc par exemple Prenons de la glow Bah déjà je vais mettre la glowstone La glowstone là Ici on s'en fout Ici on s'en fout Ici il y aura Donc Comment on a quel niveau Je le fais En général C'est pas clair ce que je dis Mais vous allez voir Ouais je peux le faire à ce niveau là On s'en fout Donc par exemple ici On fout de l'eau 7-8 Ici j'aurais pu mettre autre chose Pour que ça pousse Et que ça pousse Sur de la bouse Je me mets du Du bambou Bah par contre à quelle hauteur Alors attendez Le meuble On peut le faire On peut le faire bien haut Sans fuck On verra ça plus tard On n'est pas d'ici Peut-être y penser avant par contre Le fond Alors oui Alors le fond On peut se mettre un petit fond Assez sympa Alors ça va pousser là Donc De là jusque là On va choisir le fond Alors est-ce qu'on fait un rappel De la sandstone Je pense que ça donne Ou un truc assez lumineux Donc on peut mettre du 155 2.2 Moi je trouve assez joli Alors je sais Non ça va pas coller Puisque ça sera blanc Ce que je vais faire On peut faire un rappel du vert 7-35 2.5 Ou alors du marron Ah je sais qu'on peut faire plein de choses Avec le marron Ça va peut-être être sympa Ou alors un rappel de bois C'est quoi ? On verra à la fin quand ça sera terminé Quel est le truc le plus intéressant Ici on se met Donc on va rester en stone Ça c'est sûr Ici on va rester en stone aussi Ça va être sympa Eh oui je me disais que je faisais une connerie Ici soit je fais un truc comme ça Ce qui est logique Ça va nous faire un Eh mais je savais bien que je m'étais planté Parce que l'éclairage Il va pas être comme je veux Parce que là si je creuse par exemple Ouais j'ai encore de la profondeur Ok On va faire ça comme ça Tac 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 Ok donc j'ai toujours pas fait pousser ma canazure Alors là bim gros bourrin On s'en fout Tac 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 Ici c'est comme ça Par contre il y a un truc qui pourrait être sympa C'est C'est De pas Aller tout à fait jusqu'en haut Et de commencer Du coup Bah du coup c'est clair L'éclairage que j'ai voulu faire ici Est complètement con Parce que ça sera mieux Ça sera mieux que ça vienne en haut Ok Je vais y arriver Et on se prend le fameux Escalol Alors du coup je reste avec lui Parce que j'avais envie Et il faut prendre de la demi-date de quartz Et là Le petit serpentin Que je trouve très moderne En blanc je trouve ça génial Merci le bloc de quartz Et là on termine du coup Comme ça Et Ah ouais C'est normal Il faudrait que du coup Voilà pour avoir plus d'éclairage Il faudrait que ouais Ouais j'ai envie de te dire ouais Ah du coup C'est normal d'accord Ok 7.89 Bim Ici on se remet ça Ici on se remet une ligne de marron Set brown Et je ferme du coup Avec du ça Et voilà là on a l'éclairage Que je voulais avoir Et en plus Ouais c'est pas mal Donc c'est ça l'idée Après 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 il y a rien à dire Je sais pas ce que je voulais dire On pourrait peut-être Je réfléchis Voilà l'idée De sorte d'étagère Incruste l'ol dans le mur Un peu design Avec de la végétation Pourquoi pas On a pas foutu grand chose Sur cet épisode Je crois que j'arrive presque A la fin de l'épisode On va quand même poser la table à manger Qu'on va faire En rappel de blanc d'ailleurs Euh Ouais Et on va s'en faire une On va s'en faire une On va s'en faire une comment ? On va s'en faire une comme ça Par contre là on est peut-être un peu Ouais On va faire ça comme ça Tac 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 Elle va être un peu grande par contre Peut-être que là j'ai un peu à lui loller Ouais on va la faire comme ça Si je ne compte pas De mettre deux personnes ici Je peux rajouter un bloc comme ça Comme ça Et terminer comme ça Ouais carrément Carrément Petit panneau solol Avec un petit Petit panneau tout court Euh Ça accroche un peu Comme ça On va se faire le petit dossier en panneau On va se faire des assiettes Et quelques verres Ou là on te met juste des verres On va se mettre des petits gobel On se met des petits gobel Et on pourrait se mettre un petit tapis sous les pieds quand même Ça pourrait être sympa Et là on va se faire Alors attendez je vais faire Un truc en bande Deux Un Deux On va se mettre du Set black Trois de trucs comme ça Ouais c'est design Bon par contre ça manque d'éclairage à ce niveau là Euh Alors c'est pas très très grave On va trouver une solution On va trouver une solilol On pourrait faire des saignées dans le mur Dans ce cas il faudrait que je remplace le mur Ça pourrait être sympa ça On va test Allez hop On teste Dans ce cas là il faudrait que je passe A du 7.43 Déjà ça va éclaircir le délire Bon pourquoi pas Ou alors cache en part dans du bois clair Ou on reste dans le bois foncé Attendez en test 7.5 2.1 Ah ça peut être pas mal Ah oui tiens Et bien je pense qu'on va se terminer l'épisode là dessus Je vais faire du Alors ça n'a pas vraiment beaucoup éclairé Mais ça va faire design D'après je poserai un abo à jour quelque part une lampe Si ça manque vraiment de lumière Alors là on pourrait faire des saignées On pourrait s'en faire par exemple Alors là je vais toujours tester C'est un peu du feeling Un peu comme on avait fait à l'extérieur dans le jardin À côté de la piscine de Ferra Enfin dans son coin là-bas Enfin la piscine qui est en face là juste là J'avais fait des saignées comme ça Je vais en faire Je vais en faire 3 peut-être 7.0 Je vais en faire 3 Du coup 7.89 Bon alors c'est vrai que ça va pas trop m'aider pour l'éclairage Je suis en train de me demander Je suis en train de me demander Je suis en train de me demander en tout cas Je vais en faire 3, 4, 5 Le truc que j'aimerais bien faire c'est Je vais en faire ce niveau là On part à 1 du bord Well played Tac De la glowstone comme ça 1, 2, 3, 4, 5 On est à 1 du bord 1, 2, 3, 4, 5 Et là du coup Euh Les smoth checks Mais on s'en fout On s'en fout net complètement on s'emmerde pas ouais pas mal de coups de laine 7,89 et on se met donc lumière ça change voilà trois petites rainures comme ça trois petites rainures ça c'est sympa je chipote encore une fois on va l'aligner au dessus ça rajoute pas des masses d'éclairage finalement vous avez trouvé ça son peut-être je ne sais pas et bien écoutez les amis on va arrêter cet épisode là j'ai pas super bien avancé j'ai l'impression mais c'est pas grave on se retrouve très bientôt pour le huitième épisode que je vais peut-être enchaîner de suite d'ailleurs donc ouais c'est pas grave j'espère que vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures tchao tout le monde